Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo copy trading. Donc la dernière vidéo date d'il y a un mois. J'ai dit que je ferais des vidéos tous les mois et que je copierais des nouvelles personnes tous les mois. C'est ce qu'on va faire, on va faire un peu le bilan du mois passé et on va voir quelle personne je vais copier ce mois-ci. On va directement aller voir les résultats. Donc là, trading des tutos. Donc on va voir les résultats sur le compte réel et aussi sur le compte virtuel. Vous avez vu qu'on en avait fait des stratégies différentes sur les deux. Donc là, statistiques. Donc petit rappel pour ceux qui découvrent un peu cette chaîne et cette vidéo. Donc en 2020, j'avais commencé ce compte. Donc le but de ce compte, c'était de faire du copy trading et de montrer tous les résultats mois par mois. Donc en toute transparence. Donc au départ, le but était de prendre assez peu de risques et d'essayer de faire du 10% par an. C'est ce que j'ai fait en 2020 et 2021. C'est la stratégie que j'ai appliquée. Peu de risques. 2022, je m'étais dit, tiens, pour dynamiser un peu la chaîne et voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. J'ai copié des personnes qui prenaient beaucoup plus de risques. Donc là, c'était plutôt négatif, moins 21%. Donc ça n'a pas du tout fonctionné. Mais par contre, là, début 2023, je suis parti. Enfin, je suis reparti sur une stratégie comme au départ. Donc pour prendre assez peu de risques. Donc là, la dernière vidéo datée de la première semaine de mars. Donc on peut voir mars, j'ai fait moins 1,31%. Ça va, la bourse, forcément, ça ne peut pas faire que monter tout le temps. Ce n'est pas très grave ce résultat. Justement, on va aller voir un peu le graphique. Donc là, si on va voir mars. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, c'est, je crois, juste dans le creux ici. On peut voir, ça avait monté ici au milieu du mois et c'est redescendu juste à la fin du mois. Là, début avril, c'est reparti un peu à la hausse, plus 0,49%. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai commencé à suivre des personnes là en mars. Donc ces personnes n'ont pas encore ouvert tous des trades. Donc, en tout cas, beaucoup de trades. C'est pour ça qu'il y a assez peu de résultats aussi. Donc on va aller voir un peu à les traders, qu'est-ce que ça a donné. Donc là, le mois dernier, au moment de la vidéo, on était à plus 9 dollars. Là, on est à plus 11 dollars. Donc 2 dollars de différence. Au niveau des traders, on peut voir, il y en a un dans le négatif ici de 8 dollars. Quasiment 4%. On peut aller voir son profil. Donc là, on peut voir, oui, ça a été assez négatif. Alors lui, j'ai déjà commencé à le copier avant, donc en octobre. Donc je m'étais pris ici, direct début novembre, le moins 3%. Donc c'est pour ça que je lui suis fait à moins 3,87%. Les autres ici, dans le positif. Donc ceux-là commencent doucement, mais c'est dans le positif. J'ai par contre une personne vraiment dans le négatif ici, moins 7%. On peut aller voir son profil. Donc lui, j'avais été déjà dans le négatif parce que j'ai commencé à le copier en octobre. Donc ça avait bien diminué direct. Ça avait remonté en janvier. Donc c'était à l'équilibre à peu près. Par contre là, mars, il a fait moins 5% quasiment. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais encore le garder peut-être un ou deux mois. Et s'il est toujours dans le négatif comme ça, peut-être que je le virerai du portefeuille. Donc pour l'instant, bien sûr, c'est un peu le départ. J'ai recommencé la stratégie. Donc il faut attendre un peu avant de voir les résultats. Donc je vais copier une nouvelle personne. Donc tous les mois, je vais mettre 200$ de plus. Copier une nouvelle personne. Donc là, la personne que je vais copier, c'est celle-ci. Celestino Brunetti. Donc sur les taureaux depuis 2020. On peut voir si ces stats sont plutôt bons. Donc là, il a fait 8%, 28%, 12%. Pour l'instant, cette année, 16%. Vraiment, lui, il a un peu surperformé là en mars. Comparé aux autres personnes que je copie. On va voir un peu ce que ça donne. On voit aussi qu'il a des mois dans le négatif. Donc 99%, moins 7% ici. Mais pas beaucoup. Donc indicateur de risque 3, j'avais dit 4 maximum. Donc lui, il trade sur des indices et des devises surtout. Et il garde ses positions 2,5 semaines en moyenne. Et il fait 8 trades par semaine. On devrait avoir des résultats quand même assez rapides si je copie seulement les futures positions. Si on va voir son portefeuille aussi. Donc là, on peut voir. Donc il a des positions à plus de 0,50%. Sauf 2 ici. 3 carrément. Donc lui, ça ne serait pas l'idéal de le copier juste avec 200$. Je vais quand même le faire. Et je pense que le mois prochain, j'ajouterai de l'argent sur cette personne pour vraiment que ça puisse ouvrir tous les trades. Alors petit rappel quand même avant. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je teste, moi. Je vous montre tout. Mais ce n'est pas du tout un conseil. Je peux gagner de l'argent, mais je peux aussi en perdre. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Donc là, je vais faire copier. Je vais mettre un stop loss à 20$. Donc à 10%. Investir. Donc voilà, il apparaît dans mon portefeuille. Maintenant, on va aller un peu voir la stratégie que j'ai faite sur le portefeuille virtuel. Donc sur le portefeuille virtuel, j'avais fait une stratégie beaucoup plus agressive. Il fallait vraiment copier des personnes qui prenaient beaucoup plus de risques. Mais on peut voir qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de mouvements que sur mon portefeuille réel. Donc il y a juste lui qui est dans le négatif à peu près d'un pour cent. Donc je m'attendais à beaucoup plus de mouvements sur ce portefeuille. Il y en a beaucoup moins que sur le réel. Donc on va aussi copier une nouvelle personne sur ce portefeuille. Donc là, on va aller dans les personnes qui sont le plus copiées. Et on va voir un peu ceux qui ont des bonnes performances. Donc là, on va aller dans les plus copiées. Et on va aller ici, par exemple, voir le profil de Triangula Capital. Plus 61% sur les deux dernières années. Donc un an ou depuis le départ. Donc là, on peut voir, c'est le taux à 2021, 37%. L'année dernière, 1,57%. L'année dernière, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu 20%. Donc on pourrait dire que c'est un bon rendement. Cette année, il a vraiment fait beaucoup en janvier. Niveau de risque, 4. Et lui, il garde à peu près un mois en moyenne. Donc on va le copier et on va voir un peu ce que ça donne. Je vais mettre 1000$ comme sur les autres. Et un stop loss. Donc voilà pour les deux portefeuilles. Donc on se retrouve au mois prochain pour un peu voir l'évolution. Donc comme tous les mois. Et ajouter de nouveaux traders. Pour ceux qui voudraient essayer le copy trading sur Netoro. Vous pouvez créer un compte totalement gratuitement. Donc il y a le lien juste sous cette vidéo. C'est mon lien affilié. Donc vous aurez un compte réel. Vous pourrez vraiment déposer de l'argent si vous le souhaitez. Mais vous n'êtes pas aux objets. Vous pouvez aussi utiliser le compte virtuel. Pour ne prendre aucun risque. Et vous entraîner comme ça avec de l'argent factice. Petit aversement encore. Le trading et la bourse, c'est risqué. On peut gagner beaucoup d'argent. Mais aussi, on peut en perdre beaucoup. Et souvent, les débutants en perdent. Vraiment, n'investez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois. Et formez-vous un maximum. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez « itoro » dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Likez, commentez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada